L'amour interdit la malhonnêteté, l'intérêt, l'irritation, les soupçons et les injustices. Votre engagement à marcher dans l'amour implique une rupture totale avec ces choses. Heureux êtes-vous qui avez choisi de partager la parole de Dieu avec nous aujourd'hui autour du breakfast. Celui d'aujourd'hui s'intitule « Ce que l'amour ne fait pas » et inspiré de 1 Corinthiens 13, versets 5 à 6a, qui dit ceci « L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se rejouit point de l'injustice. Amen. » Voulez-vous marcher dans l'amour ? Si c'est le cas, votre désir est noble. Mais sachez qu'il y a de nombreuses actions et attitudes que vous devrez proscrire de votre quotidien car elles sont en totale opposition à l'amour. Il s'agit de la malhonnêteté, l'intérêt, l'irritation, les soupçons et l'injustice. La malhonnêteté, parlons-en premièrement. L'amour ne fait rien de malhonnête. Vous ne pouvez user de ruses et d'abus à l'endroit de ceux que vous aimez. C'est contraire à leur bien. L'amour vous appelle à vous éloigner du mensonge, de l'escroquerie, de la duplicité, de l'hypocrisie et bien d'autres qui traduisent la malhonnêteté. Permettez chaque jour au Saint-Esprit de vous maintenir dans la vérité et dans l'honnêteté. Au sujet de l'intérêt, l'amour n'est pas intéressé. Dès l'instant que vous avez un intérêt dans l'amour, vous cessez d'aimer les gens pour aimer les objets. Le vrai amour ne cherche pas son intérêt, mais celui de la personne aimée. Il est sacrificiel. Quand Dieu nous a aimés, nous étions de vulgaires pécheurs, rebelles à sa voix. Nous n'avions rien de bon à lui donner. Il n'avait donc rien à attendre de nous, mais il a donné ce qu'il avait de plus cher, son propre fils. Au nom de l'amour, placez vos intérêts après ceux des autres. Troisièmement, parlant de l'irritation, elle est dangereuse et vous pousse à perdre tout votre contrôle. L'irritabilité vous amènera à mal écouter les autres, vous rendra impatients à leur endroit et vous finirez même par être violents. Au nom de l'amour, gardez votre calme, ne vous irritez pas. Concernant les soupçons, ils prouvent que vous ne faites pas confiance aux autres. Si vous êtes soupçonneux, alors vous accuserez forcément ceux que vous aimez et ils vont se sentir blessés. Vous serez régulièrement tourmentés et tentés de vouloir surveiller ou contrôler les gens. Vous perdrez de l'énergie et un temps fou à fouiller les téléphones, les tiroirs, les placards en vue de vérifier si vos soupçons sont établis. Vous serez malade. Enfin, concernant l'injustice, l'amour vous appelle à briser le silence face à l'oppression et à sortir de votre zone de confort pour défendre ceux dont les droits sont lésés. Au nom de l'amour, ne vous rangez pas du côté des oppresseurs, ne vous taisez pas face à l'injustice. Les saines choses citées ci-dessus sont incompatibles avec l'amour. Si vous avez décidé de marcher dans l'amour, sachez que vous devez complètement rompre avec elles, vous devez les bannir de votre vie. Amen. Prions ensemble. Ô, priez en ce moment et demandez au Père de vous délivrer de toute forme de malhonnêteté. Que le mensonge, la ruse, le désir de vouloir contrôler les autres disparaissent de votre vie. Demandez au Seigneur de vous guérir de tout manque de confiance qui venait détruire et spolier vos rapports avec les autres. Que le Saint-Esprit vous apprenne à faire confiance aux autres. Que le Saint-Esprit vous délivre des soupçons. Le Seigneur parle à un homme ou à une femme qui est malade en ce moment dans son foyer parce qu'il ne fait pas confiance à son conjoint. Demandez à Dieu de remplir votre cœur de paix au sujet de votre conjoint, de vos enfants et de tous ceux qui vous entourent. Présentez devant le Seigneur toutes les personnes qui sont victimes d'injustice sous vos yeux et demandez-lui de vous inspirer comment intervenir pour ces personnes. Je prie au nom de Jésus que tous les auditeurs et spectateurs et internautes qui sont en train d'écouter et de recevoir le breakfast en ce moment soient guéris de tous ces mots. Ceux qui avaient développé des hyper-tensions, des crises gastriques, des palpitations parce qu'ils étaient soupçonneux, parce qu'ils n'avaient pas la paix, ils voulaient contrôler les gens autour d'eux. Que le Seigneur vous guérisse au nom de Jésus. Que tout esprit qui vous oppressait avec ses habitudes soit chassé de votre vie au nom de Jésus. Que la paix et la joie de Dieu viennent envahir vos cœurs à cet instant. Il y a des personnes qui vont sentir comme des pleurs qui les envahissent. Laissez le Seigneur d'Esprit se manifester par ses pleurs et vous guérir. Il y a certains qui vont sentir comme une joie ineffable, l'envie de rire subitement. Laissez la joie de la présence de Dieu vous combler. Vous êtes béni au nom de Jésus Christ. Amen.